ah vous êtes là vous donc si tu as cliqué ça veut dire que toi même tu as peur des attractions des grosses attractions je parle pas des petits manèges que tu peux trouver dans les petites foires genre les petites foires de bourgades locales tu vois là moi j'ai très peur et je peux rien pour toi mon point de vue est essentiellement centré sur les parcs d'attractions à thème du type disneyland europa park pour l'aventura et autres parcs de ouf si tu as cliqué ça veut dire que tu es intéressé par ma connaissance avancée de la gestion de son coeur concernant les attractions tellement flippante que toi même tu flippes tu vois et même tout flippe et peu importe l'âge peu importe le sexe peu importe la taille peu importe ta profession là tout le monde est égaux devant une attraction pourquoi parce que ça fait peur parce qu'il y a souvent des accidents parce qu'il ya souvent des mauvaises informations concernant les attractions et surtout parce que c'est un ressenti le ressenti ne se contrôle pas c'est une sensation c'est un sentiment et le sentiment c'est dur à contrôler je vais te compter je vais te compter cela en trois étapes la première étape statistique il est statistiquement plus sûr de prendre un train un train en on appelle ça le train ce qui va sur les rails et qui fait faire des loupines dans tous les sens on appelle ça un train donc il n'est plus sûr de prendre un train dans une attraction de type europa park ou pour aventurer n'importe quoi que de prendre l'avion statistiquement il ya moins de morts dans les parcs d'attraction qu'en avion même si en avion il ya moins de morts en avion qu'en voiture même si en voiture il ya moins de morts en voiture que de fumeurs enfin bref c'est bon on va pas en finir je vais jamais en finir de 2 nous sommes fait pour aller au delà de nos limites si la limite est là tu vas là quand c'est limite à 80 tu mets ton régulateur à 83 aller au delà de ces limites d'un manège te fait grandir tu sais pourquoi parce que tu surpasses quelque chose de ta vie c'est à dire que tu as peur monter cette attraction parce qu'elle monte à 4000 mètres de haut ok qu'est ce qui te fait peur mais 4000 mètres de haut c'est qu'une fois que tu es harnaché tu n'as plus pouvoir et plus maîtrise sur ce qui t'entoure c'est ça c'est ça qui fait peur mon pote c'est de pas maîtriser ton destin c'est à dire que si tu dois crever maintenant c'est maintenant que ça se passe et ça tu n'y peux rien c'est ça qui fait peur et ben laisse-toi aller ce qui m'emmène à mon point 3 les sécurités dans les parcs d'attractions sont une des plus sûres sur terre par exemple au papa j'ai vu des statistiques très 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 intéressante dont je ne te dirai pas parce que je connais pas parce que je m'en rappelle plus les parcs sont contrôlés le matin le soir de tous les jours que du fait les parcs sont hyper contrôlés mon pote donc si tu veux apprécier une attraction comme il se doit dis toi que ta seul rempart contre la bord c'est les sécurités mises en place à port aventura par exemple un manège qui monte à 73 m qui descend comme ça tu t'assoies dans la traction tu as juste un truc qui bloque les cuisses c'est à dire qu'en haut en haut tu peux faire ça aucun souci tu dis si ça c'est ça lâche c'est mort ah oui mais c'est ça qui donne aussi l'adrénaline c'est à dire que tu n'as aucune autre échappatoire que de faire confiance à la sécurité et ça c'est cool parce que grâce à ces genres de sécurité avant tu étais vraiment harnaché comme un jambon quoi mais grâce à ces nouvelles sécurité ton corps permet de faire ce qu'on appelle des airtime qu'est ce que des airtime les airtime c'est simple quand il y a des petites bosses comme ça par exemple tu descends à 73 m la première bosse ça fait ça et hop et hop après ça remonte et bah cette petite bosse là elle te génère un airtime c'est ton cul qui décolle en fait tu es en apesanteur avec des sécurités beaucoup plus harnachante et beaucoup plus contraignant pour le corps tu n'aurais pas ce genre de sensations et c'est ce que proposent les manèges et les parcs d'attraction ce sont des sensations que tu ne peux avoir nulle part ailleurs tu sais dans l'avion parce que moi quand je suis revenu d'espagne dans l'avion il y a eu des petites secousses des trous d'air tu as des petits ou des petits des petits sursauts comme ça moi je kiffe mon pote chez moi moi j'ai comme à ouf dans l'avion parce que je suis habitué à ça je me suis désensibilisé à ce genre de sensations plus tu feras de parcs d'attractions et d'attractions différentes plus tu surmontera ta peur plus tu te surpassera comme un iron man qui surpasse sa peur devant un boss indétrônable il va iron man pourquoi est ce que toi tu irais pas dans un manège en plus tu as payé pour que tu vas payer 40 balles et tu vas pas faire le manège donc voilà si tu veux kiffer les attractions faisant il n'y a pas d'autre solution en fait c'est ça le secret en fait c'est pas en trois points en fait c'est en un point si tu as peur fait le et en faisant tu vas te désensibiliser et tu n'auras plus peur moi par exemple après je te laisse moi par exemple les chutes je déteste ça les chutes libres je déteste ça autant que les petits trous d'air comme ça les petits oula ou les petits air time je kiffe parce que c'est très rapide autant que les chutes libres comme ça ah non ça ça me fait flipper mon pote ça me fait flipper et tu sais ce qui me fait flipper parce que moi j'ai identifié ce qui me faisait flipper c'est que j'ai peur et tu sais ce que j'ai fait pour ne plus avoir peur j'ai surmonté ma peur et comment j'ai surmonté ma peur mais j'y suis allé ça monte tu t'as tu t'assoies là par contre on te met un truc on te met un arnais vu que vu que tu vas chuter t'es forcément t'es forcément relâché par le haut sinon sinon tu glisses tu tombes tu t'éclates la face quoi donc tu t'arraches et là le manège il monte hyper lentement est hyper haut mais genre trop haut quoi et arrive en haut tu regardes waouh c'est haut tu vois tout tu vois les cheminées tu vois même la fin de la terre parce que vu que la terre est plate tu vois l'eau s'écouler de l'autre côté de la rive et là une photo se déclenche et chute libre mais chute libre vu que c'est une attraction qui est sur des rails c'est pas une attraction qui est tenue par des câbles c'est une attraction sur des rails tu es monté par un crochet qui fait ça en fait là tu es assis là le crochet il descend il prend comme ça et ça monte et là le crochet il te lâche du coup tu glisses sur des rails donc t'as pas de glissement t'as pas de frottement ça tombe sec droit et t'arrives en bas t'as un ralentissement quand même tu t'es clou non t'as un petit ralentissement et là t'es arrivé quoi et là t'as vaincu t'as peur t'as vaincu ta phobie j'en suis sorti grandi de ce parc j'en suis sortie grandit je vais me regarder les prochains parcs d'attraction je vais regarder ce que je veux faire comme prochain pas je veux voir des nouvelles sensations c'est un tonne tower le nouveau parc d'attraction que je veux faire tu regardes les manèges qui propose c'est des déglingos les mecs c'est en angleterre c'est des malades donc direction manchester city hop j'atterris je prends la balle allez un tonne tower et grand 8 et tout c'est parti voilà mon ami j'espère que cette petite interlude manège t'a servi j'espère que tu as tout compris et que maintenant tu vas lutter contre ta phobie du manège prochainement je te parlerai peut-être de la fin de tes addictions contre la drogue je te souhaite une bonne journée et à bientôt mon ami c'est complet non il n'y a rien mon frère il n'y a aucun sens ok